On s'est intéressé en fait à la culotte menstruelle parce que non seulement il y a un impact écologique. Au cours de notre existence, tu utilises un tampon, tu vas en utiliser entre 10 à 15 000. Une serviette sanitaire portée quelques heures à peine va prendre 450 ans avant de se dégrader. Fait que si les hommes pensent qu'ils ne sont pas concernés, ils sont concernés sur le plan environnemental et sur le plan financier aussi. C'est toi qui as eu l'idée de la culotte menstruelle. Elle est arrivée comment? À un moment, j'étais comme assise devant un super beau coucher de soleil. C'était vraiment très bucolique. Puis quand j'ai regardé de plus proche ce que je croyais être un poisson dans une bague, en fait, c'était une serviette hygiénique. Puis c'est comme si la carte postale s'est fissurée. Puis ça m'a fait réaliser à quel point c'était un problème qu'on avait, puis qu'il fallait trouver des solutions. Donc un jour, je me suis réveillée, puis j'ai eu l'épiphanie de me faire ma propre culotte menstruelle. L'impact est vraiment gigantesque. On parle de 200 000 tonnes de déchets générés par an, 45 millions de tampons et de serviettes qui sont achetés à chaque année. Ça représente une industrie à peu près de 40 milliards de dollars par an. Merci. Merci. Merci.